Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir, lorsqu'on a une parabole qui est tracée, de savoir rapidement à quelle fonction ça correspond. Donc ici, vous avez cinq courbes qui sont tracées, vous avez cinq fonctions, et il va falloir associer chaque courbe à une fonction. Alors, pour cela, rappelons les éléments importants à savoir. D'abord, vous devez savoir qu'un polynôme du second degré, soit on peut l'écrire sous forme développée, comme ici, soit comme ici, ce qu'on appelle ici la forme canonique. Et, dans tous les cas, vous avez a ici, qui est le coefficient en x² qu'on retrouve ici. Et il faut savoir que si a est positif, la parabole est tournée vers le haut, et si a est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important, quand votre fonction du second degré est écrite sous forme canonique, c'est-à-dire sous cette forme, et bien, α et β qu'on a ici correspondent aux coordonnées du sommet. Et ça, c'est très important de bien le savoir. On l'utilisera dans cet exercice. Donc voilà, maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc, appuyez sur pause. Cherchez bien cet exercice. Et seulement, après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, déjà, si on regarde un petit peu les fonctions, ici, vous remarquez que, ici, ce n'est pas un polynôme du second degré, mais c'est une fonction affine. Donc, déjà, la courbe d'une fonction affine, c'est une droite. Donc, on sait déjà que h, et bien, correspond à la droite qui est tracée en violette. Il n'y a qu'à l'écrire. Et donc, j'écris que h est une fonction affine. Et donc, sa courbe est une droite. Et la seule droite qu'on a ici, c'est la droite violette. Donc, j'ai mis h à côté de la droite violette. Alors, ensuite, il ne reste plus que des polynômes du second degré. Et je commence par regarder le coefficient en x². Ici, il vaut 1. Ici, il vaut moins 2. Ici, il vaut 1 parce qu'il est devant. Et ici, il vaut encore 1. Et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un endroit où il est négatif. C'est celui-là. Et donc, ça veut dire que la parabole qui correspond à g, et bien, elle est tournée vers le bas. Et toutes les autres sont tournées vers le haut. Or, il n'y a qu'une seule parabole qui est tournée vers le bas. C'est la courbe noire. Donc, on est sûr que g, la courbe qui représente g, est la courbe noire. Parce qu'ici, le coefficient en x² est négatif. Donc, la parabole est tournée vers le bas. Et ici, la seule parabole qui soit tournée vers le bas, c'est celle-là. Donc, ici, la courbe correspond à g. Et donc, j'écris que g est la seule fonction où le coefficient en x² est négatif. Et donc, la parabole correspondant à g est tournée vers le bas. Et la seule parabole qui soit tournée vers le bas, c'est la parabole noire. Donc, c'est la parabole noire qui correspond à g. Alors, on a déjà traité le cas de g. On a traité h qui a une fonction affine. Maintenant, regardez k. Ici, on a une forme canonique. x-1² plus 3, c'est exactement de la forme A facteur de x-α² plus β. Donc, ici, le 1 correspond à α. Et le 3 correspond à β. Donc, ça veut dire que la parabole qui correspond à k a pour sommet 1 et 3. Donc, 1 et 3, voilà le point. Ça correspond à cette parabole qui est en vert. Et donc, c'est la parabole verte qui correspond à k parce qu'ici, on a la forme canonique et qu'on lit les coordonnées du sommet. Et le sommet est bien là. Et donc, j'écris que k est bien écrite sous forme canonique. Donc, ici, on lit les coordonnées du sommet qui sont 1 et 3. Attention, α, c'est le nombre qui est derrière le moins. Donc, attention, les coordonnées du sommet, ce n'est pas moins 1 et 3, c'est 1 et 3 parce que, j'insiste, α, c'est le nombre qui est derrière le moins. Et donc, le sommet ayant pour coordonnées 1 et 3, eh bien, donc, ça veut dire que la parabole qui a pour sommet 1 et 3, eh bien, ici, c'est la parabole verte. Donc, k correspond à la parabole verte. Et ici, je peux écrire que cette parabole verte correspond à k. Donc, maintenant, on a fait k. Il nous reste f et m. Ici, on a deux formes développées. Ici, le coefficient x², c'est 1 et là aussi. Donc, c'est deux paraboles qui sont tournées vers le haut. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour savoir, parce qu'il ne reste que deux paraboles, la rouge et la bleue, pour savoir laquelle correspond à f et laquelle correspond à m, eh bien, par exemple, on calcule l'image de 0. On calcule f de 0. Donc, on remplace x par 0. J'ai pris 0 parce que c'est la valeur la plus simple. Ça fait 0, ça fait 0, ça fait 8. Je calcule m de 0. Ici, ça fait 0. Je remplace donc x par 0. Donc, ça fait 0. 0, il me reste 4. Et maintenant, je regarde sur le graphique. Donc, en 0, ça vaut 4. En 0, ça vaut 4. Donc, c'est soit la parabole verte, mais qui correspond déjà à k. Donc, c'est forcément la parabole rouge qui correspond à m de 0 égale 4. Donc, ça veut dire que c'est la parabole rouge qui correspond à m. Et donc, j'écris que si je remplace x par 0 dans m, ça me fait 0 plus 0, ça me fait 4. Donc, j'écris que m de 0 vaut 4. Donc, ça veut dire que ça, c'est la psis, ça, c'est l'ordonnée. La parabole qui correspond à m, eh bien, passe par le point de coordonnée 0, 4. 0, 4, le voilà, ce point. C'est donc soit la parabole rouge, soit la parabole verte. Mais on a vu que la parabole verte correspond à k. Donc, c'est forcément la parabole rouge. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, la parabole rouge correspond à m. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'une seule parabole. La parabole bleue, il ne reste plus qu'une seule fonction. Donc, ça veut dire que la dernière fonction correspond à la dernière parabole. On dit donc que par élimination, f, la dernière fonction qui reste, correspond à la parabole bleue, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien, des choses très simples. Premièrement, que le coefficient en x² vous indique si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Donc, ici, on voyait tout de suite que g, la courbe qui correspond à g, est une parabole tournée vers le bas. Et donc, c'est la parabole noire. Ensuite, vous devez savoir que quand la fonction polynôme du second degré est écrite sous forme canonique, alpha et bêta correspondent aux coordonnées du sommet. C'est comme ça qu'on a fait pour trouver la courbe qui correspond à k, qui était la parabole verte, parce qu'ici, les coordonnées du sommet, c'est 1 et 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment, quand on a un polynôme de second degré, on fait pour trouver la parabole qui correspond, soit en utilisant a, soit en utilisant la forme canonique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.